Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur l'étude d'une première partie des crédits d'impôt personnel. Les crédits d'impôt personnel constituent des allègements d'impôts qui viennent réduire l'impôt d'un particulier calculé par ailleurs. Ces crédits d'impôt sont accordés en fonction de différentes situations personnelles propres aux particuliers. La majorité de ces crédits d'impôt sont établis à l'aide d'une formule qui, en finalité, est multipliée par le plus petit taux d'imposition en vigueur dans la table d'impôt, à savoir 15 %. Contrairement à une déduction dans le calcul du revenu ou du revenu imposable qui, quant à elle, abaisse l'impôt d'une fraction équivalente au taux d'imposition marginale supérieure auquel le particulier est assujetti. À cet effet, il est important de prendre note que l'ensemble des paramètres servant à établir les différents crédits d'impôt personnel sont indexés à chaque année. Il est important que vous utilisiez la version à jour du présent volume afin de connaître la valeur des crédits d'impôt personnel pour l'année courante. Le premier crédit d'impôt est le crédit personnel à base qui est disponible à tous les particuliers. S'ensuit une section de crédits d'impôt que l'on pourrait appeler pour personnes à charge. Il s'agit de quelques crédits d'impôt qui sont accordés à un particulier qui prend la charge financière de certaines personnes. Le premier d'entre eux est le crédit de personnes mariées ou vivant en union de faits. Ce crédit est accordé à un particulier qui vit avec un conjoint et pour lequel le conjoint en question fait un revenu de 11 809 $ ou moins. Donc, à partir du moment où le conjoint fait un revenu plus élevé que ce montant, le crédit en question est nul. Chaque dollar de revenu du conjoint qui est gagné réduit d'un dollar le calcul de ce crédit. Il est à noter que le crédit d'impôt peut être majoré d'un montant de 2 182 $ si le conjoint en question est atteint d'une déficience mentale ou physique. Le crédit suivant est le crédit équivalent pour personnes entièrement à charge. Vous remarquez à la lecture de la formule que cette dernière est exactement la même que pour le crédit précédent. Il s'agit en fait d'un crédit d'impôt qui est copié à celui pour personnes mariées ou vivant en union de faits et qui permet de reconnaître le fait qu'une personne qui est sans conjoint pourrait qualifier une autre personne à sa charge comme étant entre guillemets équivalent de conjoint et par le fait même permet aux particuliers d'avoir droit exactement au même crédit. Donc les personnes qui peuvent être qualifiées pour un particulier entre guillemets d'équivalent de conjoint sont les personnes qui sont mentionnées présentement à l'écran, soit un enfant mineur à la charge du particulier, soit un enfant majeur handicapé à la charge du particulier ou bien un parent ou grand-parent toujours à charge du particulier. Alors le particulier en question a le choix, s'il y a plusieurs personnes à sa charge, d'en choisir une personne et de considérer cette personne au fin du présent crédit. Finalement, vous remarquez toujours la présence d'un montant de 2 182 qui vient bonifier la valeur du crédit si la personne en charge qui est qualifiée est atteinte d'une déficience mentale ou physique. Le crédit suivant est le crédit pour aidant familial pour les enfants de moins de 18 ans. Donc un crédit de 2 182 $ admissible pour chacun des enfants à charge de moins de 18 ans qui est atteint d'une déficience mentale ou physique. Donc c'est le même montant de 2 182 $ que l'on retrouve dans les crédits précédents et qui est accordé à chaque fois qu'une personne à charge est atteinte d'un handicap physique ou mental. Donc en venant le cas où ce montant n'aurait pas été réclamé pour un particulier par le biais des crédits précédents, il serait admissible ici pour chacun des enfants à charge de moins de 18 ans. Le crédit suivant est le crédit canadien pour aidant naturel. Ce crédit sert à offrir un allègement aux particuliers qui agissent à titre d'aidant naturel en prenant charge d'une personne handicapée. Plus précisément, vous voyez à l'aide de la formule le montant de crédit qui est accordé. La lettre E dans cette formule joue un peu le rôle d'une zone de tolérance, à savoir que la personne pour qui vous avez la charge peut gagner un certain niveau de revenu sans que votre crédit d'impôt pour aidant naturel soit affecté. Le seuil est d'un montant de 16 405 $. C'est donc dire que si la personne qui est à votre charge gagne moins que 16 405 $, votre crédit canadien pour aidant naturel n'est aucunement affecté. Et à partir du moment où la personne à charge gagne plus que ce revenu, il commence à avoir une baisse graduelle du montant du crédit pour aidant naturel. Donc, en autant que vous ayez à votre charge une personne qui remplit toutes les conditions qui sont mentionnées à l'écran, à savoir que la personne à votre charge doit être âgée de 18 ans ou plus. Elle doit aussi être atteinte d'une infirmité physique ou mentale. Cette personne à charge doit être une personne de votre famille élargie ou une personne de la famille élargie de votre conjoint. Finalement, dernière condition qui est importante à mentionner, c'est important que la personne pour qui vous réclamez le crédit canadien pour aidant naturel ne vous ait pas déjà donné droit à un autre crédit d'impôt, à savoir le crédit pour personnes mariées ou vivant en union de faits ou le crédit équivalent pour personnes entièrement à charge. Nous avons déjà vu ces deux premiers crédits au préalable et s'il fallait qu'une personne vous donne déjà droit à l'un de ces deux crédits-là, c'est donc dire que cette même personne handicapée ne pourrait pas en plus vous donner droit au crédit canadien pour aidant naturel. Regardons maintenant une section de crédit d'impôt appelée des crédits d'impôt transférables ou reportables. De tels crédits d'impôt transférables ou reportables sont des crédits d'impôt qui, en premier lieu, doivent obligatoirement servir à réduire l'impôt du particulier qui se qualifie au crédit d'impôt. Si et seulement si le contribuable se qualifiant au crédit d'impôt ne peut plus réduire son impôt de l'année avec le dit crédit, alors là et seulement là, la portion restante du crédit peut être transférée à une autre personne dans l'entourage du particulier ou parfois être reportée pour le particulier lui-même dans une année subséquente. Les modalités de transfert et de report varient d'un crédit à l'autre. Le premier crédit de cette section est le crédit pour déficience mentale ou physique. Ce crédit s'adresse à un particulier qui lui-même souffre d'une déficience mentale ou physique. Vous voyez à l'écran la formule admissible à ce crédit. Donc à la base, c'est un crédit de 8 235 qui est bonifié d'un montant de 4 804 pour chaque particulier qui est d'âge mineur. Cependant, ce bonus de 4 804 pour les particuliers handicapés qui sont mineurs se voit être réduit dépendamment des montants qui sont engagés à titre de soins ou de surveillance pour cette personne. Et là, se trouve un seuil de tolérance de 2 814. Dit autrement, la portion des frais engagés pour les soins ou la surveillance qui excède 2 814, cette portion-là de frais vient réduire le bonus de 4 804 qui est accordé aux particuliers qui sont mineurs. Le montant de 8 235, quant à lui, demeure intact. Finalement, si le particulier qui souffre d'un handicap n'est pas en mesure d'utiliser entièrement son crédit pour déficience mentale ou physique afin de réduire son impôt de l'année à zéro, la portion inutilisée de ce crédit peut être transférée à son conjoint ou à un autre membre de sa famille élargie. Le crédit suivant est le crédit pour personnes âgées. Comme son nom l'indique, ce crédit vise des particuliers qui atteignent l'âge de 65 ans. Donc, c'est un crédit de 7 333 qui est réduit en fonction du revenu que gagne la personne âgée. Le revenu de la personne âgée doit excéder 36 976 pour avoir un impact de réduction sur le crédit et l'impact de réduction est pondéré par 15 %. Donc, chaque dollar de revenu qui excède 36 976, dit autrement, réduit de 15 sous la valeur de ce crédit qui à la base est de 7 333 $. Encore une fois, la portion inutilisée de ce crédit pour personnes âgées est transférable au conjoint. Dans la même logique, il existe un crédit pour revenu de retraite qui vise les particuliers qui gagnent des revenus de retraite. Le crédit est de 15 % du montant de revenu de pension qui a été gagné dans l'année jusqu'à un maximum de 2 000 $. Les revenus de pension admissibles à ce crédit d'impôt varient dépendamment de l'âge de la personne retraitée. Donc, si la personne retraitée a 65 ans ou plus, la liste des revenus de retraite admissibles à ce crédit d'impôt n'est pas la même que pour un retraité qui est âgé de moins de 65 ans. Finalement, si le retraité n'est pas en mesure d'utiliser la totalité de son crédit d'impôt pour revenu de retraite, la portion inutilisable est transférée ou transférable à son conjoint. Le crédit suivant, le crédit pour l'accessibilité domiciliaire, est un crédit accordé aux personnes d'un certain âge ou souffrant d'un handicap qui désirent demeurer à la maison et doivent encourir des frais relativement à leur maintien à domicile. Donc, c'est un crédit qui a une valeur de 15 % de l'ensemble des dépenses admissibles qui sont engagées à cet effet, jusqu'à un maximum de 10 000 $. Vous voyez présentement à l'écran la liste des dépenses admissibles à ce crédit d'impôt, essentiellement des dépenses qui sont encourues pour faciliter le maintien et la routine des gens qui souhaitent demeurer à la maison. Et les particuliers admissibles à ce crédit d'impôt sont des gens qui ont atteint l'âge de 65 ans ou qui sont admissibles au crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique. Le crédit suivant, le crédit pour frais de scolarité, vise à des particuliers qui poursuivent des études postsecondaires ou qui suivent des cours axés sur des compétences professionnelles. Donc, essentiellement, le crédit d'impôt en est un de 15 % accordé sur l'ensemble des frais de scolarité qui sont payés. On parle ici d'un crédit d'impôt qui est admissible seulement sur la portion des frais de scolarité qui sont payés à la maison d'enseignement sans plus. Donc, ça ne vise pas tous les frais connexes que peut encourir un étudiant, tels les frais de transport, de stationnement ou de logement. Le crédit pour frais de scolarité, quant à lui, est très souple, à savoir que la portion qui est inutilisable par le particulier dans l'année afin de réduire son impôt est soit transférable à une autre personne ou soit reportable pour l'étudiant lui-même. C'est donc dire que l'étudiant a le choix sur la portion de crédit qu'il ne peut utiliser cette année à l'encontre de son impôt, de choisir la portion qu'il désire voir transférée à une autre personne et la portion du crédit qu'il préfère voir reportée à lui-même afin de l'utiliser lui-même à l'encontre de son impôt dans une année ultérieure. La seule limite qui doit être respectée ici pour l'étudiant est la limite de transfert. À chaque année, un étudiant peut transférer un montant maximum de 5 000 $ x 15 % en termes de valeur de crédit d'impôt transférable. Donc, advenant le cas où le crédit d'impôt pour frais de scolarité de l'étudiant inutilisé serait supérieur à 5 000 $ x 15 %, la totalité ne pourrait pas être transférée dans l'année en question. L'étudiant se verrait donc dans l'obligation de reporter une partie de son crédit d'impôt inutilisé. Finalement, le crédit pour intérêt sur les prêts aux étudiants est un crédit d'impôt qui vise cette fois-ci les anciens étudiants, donc des gens, des particuliers qui ont poursuivi des études et qui maintenant ont terminé la poursuite de leurs études et qui, dû à un contrat de prêt étudiant, sont rendus à faire des remboursements sur leurs prêts étudiants. Et en vertu des modalités en vigueur dans un prêt aux étudiants, les intérêts commencent à courir et à être payés à partir du moment où le particulier a terminé les études. Donc, ce crédit d'impôt en est un de 15 % qui est accordé sur la totalité des intérêts qui sont payés à même un remboursement de prêt aux étudiants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !